Sous-titrage ST' 501 Musique de générique En office, les paysans se transmettent leur savoir-faire et l'amour de la terre. Mais cet équilibre est menacé. Les transformations accélérées et anarchiques de l'économie imposent trop souvent aux agriculteurs de nouvelles contraintes. Musique de générique En 1968, la France est déstabilisée. Le monde agricole traverse une nouvelle crise. Et c'est dans ce contexte que Jean Chapeau réalise un documentaire sur une famille de paysans, les Fèvres. Musique de générique C'est lui qui m'a donné l'idée de ce film. Lui et les siens. C'est une grande famille paysanne du Haut-Douz. Ils habitent à côté de Pontarlier, tout près de la frontière suisse. Je les ai connus. Je suis entré dans cette société patriarcale. J'ai senti quelque chose de très précieux, que j'ai eu peur de voir mourir. Musique de générique Aujourd'hui, plus de 30 ans se sont écoulés. Ce quelque chose de très précieux, qui est peut-être l'âme paysanne, me semble toujours en péril. A travers les portraits des fils Fèvres, Jean Chapeau annonçait les grands changements que l'agriculture allait subir pour s'adapter au monde moderne. Et c'est à ces portraits que je me suis attachée. Robert, l'un des fils, il était partisan de l'élan moderniste des années 60. Mais il a été confronté aux contradictions de la politique agricole mise en place à cette époque. On nous dit que pour améliorer le revenu des agriculteurs, il faudrait qu'il y en ait un certain nombre qui partent, qui quittent la terre, qui sont trop nombreux. Eh bien, je peux vous affirmer que pour notre région, c'est faux. Mais un mètre carré de terre de mon exploitation, mais il comptait, il disait... Pour moi, ça se décore avec moi. Alors si j'étais heureux quand je pouvais racheter un champ, j'étais heureux. Elle n'a jamais su ce que c'était que des compliments. Paul, l'aîné de la famille, a épousé Gabi. On a cru bien faire pour améliorer. On fait tout, on fait comme si on était propriétaire. Leur mode d'exploitation et leur choix de vie s'opposaient au productivisme dominant. C'est bien le communisme, mais la terre à celui qui la cultive. Celui qui ne peut pas la faire, qui vende ? Voilà, il faut être esclave de quelqu'un, ça ne va pas. C'est moi qui ai dit un truc. J'étais révolutionnaire, la terre à celui qui la cultive. Parce qu'on était trop sous la pression de la propriété.